Le 11 juin 2017, vous battez le record de Belgique du 1500 mètres en 3'33'70. Un souvenir inoubliable, une course inoubliable aussi. Racontez-nous un petit peu cette journée exceptionnelle. Oui, c'est bien ça, cette course-là restera longtemps dans ma mémoire. C'était le 11 juin, comme tu l'as dit, à Inguelo. J'ai battu le record de Belgique dans une course vraiment très 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 rapide, où j'ai suivi les 12 athlètes devant moi jusqu'à 1300 mètres, et après j'ai mis mon accélération finale pendant 180 mètres, parce que les 20 derniers mètres ont été très très durs. Qu'est-ce que ça représente ce record pour vous à ce moment-là ? Une très grande fierté, déjà d'avoir obtenu ce record de Belgique en ayant travaillé très dur durant des longues années à Londres, et dans Londres surtout. Et après aussi une reconnaissance. Oui, et puis vous battez Christophe Limpens, qui n'est pas n'importe qui non plus, quelqu'un de l'athlétisme belge. Oui, c'est sûr, c'est une personne qui a fait de très bonnes performances, qui a très bien réussi, et pour moi lui prendre ce record, c'est vraiment très chouette, et je pense que c'est très reconnaissant aussi de l'avoir battu. En un an, il s'est passé beaucoup de choses, vous avez été blessé deux, trois fois. Comment est-ce que vous avez vécu cette période un peu compliquée ? Très dur, ça, c'est vrai que c'est très dur quand on passe du côté très performant, et puis il y a une chute, des petites blessures, enfin, des blessures inutiles, une petite tension mollet qui s'est transformée en une petite déchirure, puis c'est revenu, je suis parti à Londres, mais guéri, mais pas à 100%, parce que je n'ai pas su m'entraîner correctement, puis j'ai enchaîné au mois d'octobre, on a repris, j'ai eu une bursite qui a été très dure à soigner, puis au mois de janvier, j'ai eu de nouveau une bursite à l'autre genou, qui a été très très dure à soigner, où j'ai dû me reposer deux mois, presque non-stop, si j'ai fait cinq kilomètres en deux mois, c'est beaucoup, et si je suis parti après en stage avec la Fédération Belge, où on m'a très très bien soigné, il y avait un très bon staff médical, j'ai su faire quelques footings le cinq derniers jours, et depuis, j'arrive à retrotiner, à refaire quelques séances, à reprendre du plaisir, et ça, c'est le plus important. Depuis quelques jours, vous avez aussi repris la compétition aux Interclubs, qu'est-ce que vous attendez encore de la fin de cette saison, une qualification pour les championnats d'Europe ? Ça reste l'objectif, j'aimerais bien aller au championnat d'Europe, comme tous mes concurrents en belge sur les 1500 mètres, je sais bien que ça va être très très dur, parce que mon plan d'entraînement a été très très perturbé, et à l'heure d'aujourd'hui, je ne vaux pas 3,33, et je ne sais même pas si je vaux le minima à l'heure d'aujourd'hui, mais j'ai encore deux mois d'entraînement devant moi, tout dépend comment mon corps va récupérer, je n'ai jamais été blessé auparavant, donc si je récupère très bien que les entraînements de qualité s'enchaînent, on le verra bientôt, si je serai à Berlin ou pas.